La musique de Britaine La musique de Britaine, qui est pleine de surprises, magnifique, qui est extrêmement bien écrite, au regard du livret d'ailleurs. La première écoute a été immédiatement convaincante pour avoir envie de mettre en scène cet opéra. Ce type d'œuvre a pleinement sa place dans une programmation lyrique, parce que c'est un autre plan, c'est une autre approche du répertoire, et c'est l'occasion aussi, pour le coup, de monter des productions d'une manière différente de ce que l'on fait lorsque l'on produit des offres dites, entre guillemets, pour adultes. Ça permet d'abord de produire, donc de replacer le théâtre de Caen en tant que lieu de création et de travail. Là, c'était rendre hommage aux professions de l'opéra, pour que le public aussi se rende compte un petit peu de monter sur scène ou créer, générer des œuvres de spectacles vivants. Eh bien, c'est toute une économie, tout un travail. Mais pourquoi est-ce qu'on reprend ce spectacle ? Peut-être parce que le sujet est encore brûlant. On parle de l'esclavagisme des enfants, et on pourrait imaginer qu'en France, c'est peut-être un petit peu... C'est du passé. Et en fait, dans le monde entier, il y a des millions d'enfants qui sont encore esclaves. Et c'était juste rappeler au public que l'histoire du petit Ramoneur n'est pas que de l'histoire, mais aussi encore de l'actualité. C'est une œuvre auquel je suis resté toujours attaché, parce que c'est une de ces réussites exemplaires où les adultes et les enfants travaillent ensemble et à égalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le petit Ramoneur n'est pas un opéra pour enfants, mais c'est un opéra avec des enfants et avec des adultes. Et à ce titre-là, on peut travailler dans un vrai esprit communautaire ou familial. Tous les gens qui sont dans la salle chanteront. C'est devenu, je dirais, la référence dans le domaine des opéras avec enfants. Aujourd'hui, ça doit être une des œuvres les plus jouées dans ce domaine-là. Britain a ce génie d'écrire des choses qui sont à la fois simples dans leur facture, mais très élaborées dans la construction générale. Des enfants qui sont sur scène, c'est très fort. Et pour le coup, ça crée un pont aussi avec les spectateurs. C'est un peu notre credo ici, c'est d'essayer de faire vivre, de faire comprendre que l'opéra, c'est pour tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501